Hello there, 5 steps, step 1, 2, 3, 4, 5, 5 steps to develop your listening in English. It's the theme of the video. C'est le thème de la vidéo, les 5 étapes pour développer ton oreille, ton écoute. Bon appétit, avant que je développe tout ça, tu vas pouvoir donc t'abonner à cette chaîne YouTube, tu cliques sur la cloche pour avoir les notifications, ding ding ding, parce qu'avec toutes les sollicitations que tu as, c'est bien d'avoir une chose qui sort du lot et ça doit être une chaîne pour apprendre l'anglais. Si tu ne l'as pas déjà fait, bien sûr, tu peux le faire. Et tu vas pouvoir partager, t'abonner, liker, commenter pour que, bien sûr, l'algorithme YouTube mette en avant ces vidéos pour qu'il y ait un maximum de francophones qui apprennent l'anglais. I'm Derek, and I'm your online English teacher, and I'm... Scorich ! Je suis Derek, ton professeur d'anglais, qui est écossais. Alors, 5 étapes pour développer ton oreille. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a quelques temps, quelqu'un m'a demandé, Derek, je n'ai pas l'oreille en anglais, et c'était comme si, eh ben, elle était disqualifiée de l'apprentissage en anglais. Eh ben non, certains, oui, peut-être, ont l'oreille. Mais ça s'apprend. Je te donne 5 étapes. Étape number one, elle est notée ici, écouter et regarder. Listen and watch. Si on veut regarder, quand on regarde vraiment un film, c'est watch, parce qu'on est attentionné. Et là, c'est listen, le T ne se prononce pas, listen, equal listen. Étape numéro une, bien sûr, si tu n'écoutes rien en anglais, si tu ne regardes rien en anglais dans ta semaine, dans ton mois, dans ton année, fais le bilan. Alors, qu'est-ce que tu as écouté, regardé la semaine dernière, le jour dernier ? Je vais dire, le mois dernier, si tu n'as rien écouté ou très peu, rien regardé ou très peu, c'est sûr que tu ne vas pas pouvoir développer ton oreille. Il n'y a pas de secret. Pour développer une oreille, il va falloir que l'oreille soit à l'écoute de l'anglais. Donc, première chose, oui, il faut que tu es dans une situation d'écoute et de, regarde, Netflix, des podcasts, BBC, YouTube, des TED Talks. Les TED Talks sont superbes parce que c'est intéressant, les gens parlent plus ou moins lentement et tu as plein d'accent. Donc, il faut que tu écoutes, regarde, il faut être confronté à l'anglais. Deuxièmement, imitate, repeat, imiter et répéter. Oui, parce qu'en fait, développer son oreille, ce n'est pas juste « j'écoute ». Tu vas développer une oreille, oui, mais il faut aussi s'entraîner à parler et à répéter. Ça peut paraître nul de parler seul, mais au début, il faut parler seul. Hi, et tu dis hi, hello, hello. Et répéter et imiter l'accent, c'est la solution pour que ton oreille se développe parce que tu vas développer ton oreille et quand toi, tu vas parler, forcément, tu t'entends et ça t'aide à développer dans un cercle vertueux. Donc, imiter et répéter. Ensuite, step number three, distinguer. Distinguer quoi ? Distinguer les accents. Au début, l'anglais, c'est un paquet. Pour toi, il y a la langue anglaise. Après, tu commences à dire, tiens, il y a l'accent anglais britannique, anglais américain. Tu commences à dire, ah ouais, l'anglais est quand même bien différent. Et après, tu réalises qu'il y a l'accent indien, l'accent néo-zélandais, australien, canadien. Et d'un coup, tu réalises qu'au sein de l'accent anglais, tu as encore des sous-catégories. Au sein de l'accent américain, tu as encore des sous-catégories. Et au bout d'un moment, il faut que tu distingues les accents. Et il faut les distinguer. Je n'ai pas dit que tu veux les connaître par cœur. Tu les distingues. Tu réalises qu'il y a des différences. Et ça, c'est l'étape numéro trois de distinguer les accents en écoutant, en réalisant, tiens, j'écoute BBC ou j'écoute CNN. Tu dois voir des différences. Du moins, tu dois au vrai, au bout d'un moment, les réaliser. Au bout d'un moment, tu dois commencer à choisir ton accent. Et puis, tu ne vas pas rentrer dans tous les détails que j'ai dit, là, de toutes les sous-catégories d'accent. Tu vas dire, moi, je suis plutôt un accent britannique parce qu'il me plaît ou américain parce qu'il me plaît. C'est sûr que tu ne vas pas pouvoir tout comprendre au début, mais c'est important d'à peu près te dire, moi, je vais développer cet accent-là parce que déjà, quand je parle, je sonne comme ça ou j'aimerais parler et sonner comme ça. Donc, tu développes cet accent. Tu le développes, tu le développes, tu le développes et tu le choisis. Tu choisis ton accent. On ne va pas parler de la cohérence parce que quand tu as choisi un accent, il vaut mieux rester avec cet accent. Peu importe, tu choisis un accent. Mais après, pour développer encore ton oreille, tu vas découvrir tous les accents, là, qui existent. Comme je l'ai dit, au début, tu vas dire anglais, britannique, anglais, américain, peut-être australien, canadien, ok ? Tu choisis un accent et après, tu découvres que, pour raffiner ton oreille, et bien, tu vas découvrir qu'il y a encore plein d'accents. Plein d'accents. L'accent de Cornwall, l'accent de East Anglia, l'accent d'Edimbo, l'accent de Glasgow, l'accent irlandais, l'accent de Pays de Galée. En fait, tu vas découvrir plein de choses. Mais ça, c'est à la fin. Vraiment, quand tu es à l'aise avec l'anglais et les accents, tu découvres plein d'accents. Tu découvres qu'il y en a plein d'autres qui te permettent d'approfondir à la fois ton oreille, ton naissance au milieu de l'anglais, qui n'est pas un paquet. C'est plein, plein de petits paquets, plein d'accents. Et forcément, après, tu vas pouvoir avoir une oreille qui est développée. Voilà, voilà. I hope you've voted. J'espère que ça t'a plu. Tu vas pouvoir développer ton accent tout de suite. Ton accent pendant ton oreille. Pas écouté. Regardez, dès aujourd'hui, fixe, grise, assure, dans ton emploi du temps, un créneau où tu vas tout de suite te mettre à écouter, regarder, tous les jours, toutes les semaines. Et dans quelques mois, tu me retrouves et tu vas pouvoir te comprendre ce que je dis. Bien sûr, tu ne me quittes pas pendant quelques mois. Tu me suis encore tous les mois, toutes les semaines. Mais dans quelques mois, c'est sûr. Je vous remercie pas. I hope you enjoyed it. I'll see you soon. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada